Ce sont au total 19 personnalités qui ont été honorées à cette soirée de distinction. Lors de la cérémonie d'ouverture, Philippe Ibitua, le promoteur de l'événement, a témoigné sa reconnaissance à ces hommes et femmes de légende de Côte d'Ivoire. A leur tour, les légendes se sont succédées sur le podium racontant des histoires, des anecdotes, des témoignages et des souvenirs qui ont marqué leurs différentes carrières. Elles n'ont pas manqué de témoigner leur reconnaissance aux organisateurs de l'événement pour l'honneur qui leur a été fait. Je ne sais pas comment vous exprimer ma joie parce que dans la vie d'un athlète de haut niveau qui a fait le parcours que j'ai fait, vraiment cette distinction me va droit au cœur. Parce que quelque part je dis qu'il y a quelqu'un ou disons il y a des gens qui reconnaissent ce que j'ai fait. Et cette soirée d'aujourd'hui est une soirée immédiatement. Je suis très content. Depuis des années, on ne m'a jamais donné quelque chose de bon. Donc aujourd'hui on m'a honoré. Je suis très content. Pour la première fois. La vie c'est aussi reconnaissance et témoignage. Pour apprendre les anciens. Apprendre de leurs valeurs, de leurs expériences, de leurs vertus aussi. Parce que vous savez que le monde aujourd'hui bouge beaucoup plus vite et on n'a pas le temps de s'asseoir, de regarder un peu en arrière, pour apprendre du passé. Présent à l'événement, les participants se sont dit émerveillés et motivés de communier avec les anciennes gloires du sport en Côte d'Ivoire. J'ai été très heureuse de croiser la championne Nda Lucienne. Depuis très petite, vraiment elle m'a attirée. Mais malheureusement, je n'ai pas pu faire comme elle. Et aujourd'hui j'ai été très heureuse de faire une photo avec elle. J'ai découvert des visages que je n'avais jamais vus. J'aimais aussi ce que j'ai vu parce que ça motive. Ça donne l'envie vraiment de travailler, nous les jeunes, de bosser. On a tous un rêve. Et en voyant ces légendes-là, ça nous donne la force de continuer d'aller jusqu'au bout. La nuit des légendes, du sport et de la culture ivoirienne s'est achevée dans une ambiance conviviale et détendue avec des prestations des légendes de la musique ivoirienne. Une soirée de communion que plusieurs participants ont tenu à immortaliser. Christina Yaouré, CGTN français, Abidjan, Côte d'Ivoire.